Générique ... Antillais sur scène, mais Arménien dans la vie, il est sans doute le plus méconnu des inconnus, pourtant très connu et reconnu. Il a mis sur scène son histoire, cocasse-cocotier, et se dévoile comme jamais au Palace à Paris. Pascal Légitimus, bonjour. Bonjour madame. Madame. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Tout à fait, tout à fait. Ça y est, dès le départ, je suis toute perturbée pour mon introduction. Donc j'allais dire, après le théâtre de Bouvard, le triomphe des inconnus, sur scène, en télé, au cinéma, il y a eu d'autres films, il y a eu des séries aussi vous concernant, puis il y a eu ce spectacle, le gros succès avec Mathilde Hamet, et plus si affinité. Vous venez, vous revenez sur scène avec un spectacle autobiographique qui, moi, m'a beaucoup surpris, on va quand même donner son titre, Alone Man Show, qui m'a beaucoup surpris, parce qu'on vous sait très pudique, et je me dis que ça n'a pas dû être simple, même si elle a volonté au départ, d'aller mettre son histoire personnelle, comme ça, et de la livrer tous les soirs à une salle de téléspectateurs. Est-ce que ça a été violent ou difficile ? Ou je ne sais pas. Pas violent, parce que j'ai pris mon temps pour mûrir dans ma tête le process de création. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis quelques années, quand même. J'avais envie de parler de ça, mais je ne savais pas de quelle manière j'allais m'exprimer sur mon métissage, qui est assez particulier. Donc j'avais écrit sur des cahiers, des petites notes, pendant des années, des broutilles, des situations un peu croustillantes, sur le rapport comme ça que j'avais pu vivre entre ces deux familles, assez spéciales, mais pas dans le sens négatif, spéciales sur l'énergie, sur la manière de faire, sur la manière de penser. Ils sont totalement antinomiques. Et puis, après Mathilde Amet, j'avais un peu de temps. Je me suis dit, tiens, allez, est-ce que tu as le courage de te lancer ? Et je me suis dit, allez, vas-y. Tu as du temps, tu as la maturité artistique. C'est le spectacle de la maturité pour moi. La maturité peut-être affective aussi, de pouvoir mettre ses racines comme ça sur scène, mais ça ne doit pas être si évident. Mais c'est vrai que pour faire ça, pour accoucher de ça, sans péridurale, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne regrette pas, parce que c'est un réel plaisir maintenant tous les soirs d'entendre les gens rire, applaudir, s'émouvoir, sursauter, réfléchir. Mais il y a eu une période de deux mois où j'étais dans le doute, forcément, le doute de l'artiste. Mais c'est bon, maintenant je suis dans mes rails. Le spectacle est lancé, là ça marche, donc tout va bien. Il y a eu deux mois vraiment de gestation réflexive. Vous savez, une maman, quand elle va accoucher, elle doute aussi. Il sait ça très bien parce qu'il a eu un petit bébé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, hier, ce matin. Il y a 15 mois avec vous. Et c'est vrai que pour ceux qui suivent attentivement cette émission depuis huit ans, ils se souviennent que vous êtes venu ici, vous étiez le troisième invité parce qu'un légitimus de cette émission et Dieu sait que je vous en sais gré parce qu'une émission qui démarre, c'est déjà pas évident d'avoir des invités, mais quand en plus elle démarre sur une toute nouvelle chaîne qui s'appelle KTO, c'est encore moins facile et vous aviez été le troisième à nous faire confiance et ça je ne l'oublierai pas. Vous m'en remerciez là ? La preuve, huit ans après, huit ans déjà ? Vous n'avez pas changé sur la même robe, c'est bien. Il y a des baffes qui se perdent. Alors, Pascal Légitimus, on va essayer d'être sérieux. C'est vrai que vous êtes un drôle de métissage et vous le dites vous-même dans le spectacle avec une partie qu'on croit connaître antillaise qui est plus flagrante que la partie arménienne où là, tout de suite, arménien, on pense Charles Azdavour mais on ne pense pas Pascal Légitimus. Non. Et pourtant, maman hyper blanche, papa hyper noire et deux énergies, j'aime bien le mot énergie, deux énergies différentes avec lesquelles il a fallu grandir. C'est comme si on apprenait que Charles Azdavour était antillais. C'est un peu ça. Parce que Charles Azdavour est antillais ? Je ne crois pas. Non. Mais où ça se passe ? Où est le truc ? Donc forcément, chez moi, il y avait des choses apparentes, des cheveux un peu crépus, un nez légèrement épaté, une bouche un peu, voilà, dodue sur les bords, donc une couleur. Entre deux chaises, vous dites, la couleur ? Oui, entre deux chaises, exactement. Une espèce de mélanine un peu comme ça, une espèce de café au lait, lyophilisée, chicorisée, enfin bon. Donc, ouais, mes métis, c'est quelque chose d'assez particulier à vivre. Mais j'avoue que c'est une belle expérience. Je dis ça maintenant. Je n'avais pas dit ça il y a 30 ans. Mais parce que le petit Pascal, il y a 30 ans, il vivait ça comment ? Mal. Forcément mal, parce que, comme je le dis dans mon spectacle, le délit de faciès, je l'ai subi souvent, souvent, souvent. Mais bon. Vous êtes déjà à l'école, même sans parler de délit de faciès, c'est-à-dire que vous étiez le seul enfant de couleur. Tout à fait. Même sans qu'il y ait de délit, on devrait mal le vivre d'être le seul comme soi. Ce sont les autres qui m'envoyaient ma différence. Moi, j'étais ce que je suis. Je suis né à Paris, mon père est né à Paris, sauf qu'il est antillais, donc il est un peu foncé. Donc moi, j'allais à l'école communale avec mon petit cahier. Salut les gars, bonjour, vous allez bien ? Et toi, tu viens d'où ? Je suis né à Paris. Bon, alors ça y est, les brimades, les coups de poing qui commencent à se serrer pour se défendre. De quoi d'ailleurs ? De rien. Mais bon, je crois que c'est l'eau de toutes les personnes qui sont différentes, que ce soit handicapées, aveugles, je pense que je ne suis pas le seul à avoir subi ce genre de brimades. Oui. Alors ça, il y a aussi des cultures très différentes. On a la culture arménienne et vous la présentez dans le spectacle, c'est assez hilarant, sans doute parce que c'est vrai qu'il est assez austère. C'est assez... Oui, j'ai rarement vu quelqu'un faire rire avec le génocide arménien. Voilà. Je ne pense pas d'ailleurs. Les blagues arméniennes, ce n'est pas hyper connu non plus. Il n'y a pas des blagues juives, bon, des blagues australiennes, si vous voulez, ou peut-être en Lituanie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'aspect arménien, c'est quelque chose d'assez austère parce qu'il y a encore cette blessure qui date de 1915. qui est toute récente. Qui est toute récente. L'esclavage, c'est un peu plus en amont, en arrière. Mais bon. Et ces deux collapses comme ça, de deux cultures avec la culture antillaise qui est très festive, ce n'est pas une image. Festive, alors... Alors, si. En apparence, elle est festive, mais profondément, elle est triste aussi. Les Antillais, ce ne sont pas des gros, gros, gros fêtards comme vous pouvez le penser. En fait, ce sont des fêtards à fortiori, je pense. Parce qu'ils ont vécu des choses tellement dramatiques. Il y a encore cet aspect transgénéalogique de la souffrance de l'esclavage, des personnes qui ont été inféodées, même déplacées de l'Afrique dans les Caraïbes. Ces gens-là dépendent encore économiquement de la France. Ils sont loin, c'est une île. Il y a aussi des espèces de... D'ailleurs, une espèce d'animosité, une espèce de combativité entre les Martiniquais et les Guadeloupéens. Donc, c'est ridicule aussi. Donc, il y a... Bon, mais c'est vrai que dans ma famille, en tout cas, il y avait cet aspect festif, certes. Mais profondément, je pense que l'Antillais est triste. Alors, on va regarder un extrait de votre spectacle et ça se passe, comme il y a toujours deux côtés dans votre spectacle, on a choisi un côté antillais, nous. Ça se passe du côté antillais, je vous propose d'en regarder un court extrait. Pascal ! Pascal ! Pascal ! Viens me voir ! Pascal ! Ça, c'est la petite case de ma tantine Georgette aux Antilles. Ma tantine Georgette. C'était une femme pétrie de philosophie. Mais attention, pétrie en 20 volumes. Si vous voulez imiter l'accent de ma tantine Georgette, je vous donne un tuyau. Imaginez-vous dans une course de Formule 1, en train de regarder les voitures passées. Ça donnerait Pascal ! Viens me voir ! Et ma tantine Georgette avait toujours des phrases philosophiques dignes de la SPA. Oui, Socrate, Platon, Aristote. Pascal, c'est ça que je te dis. Il ne faut jamais insulter un crocodile avant de traverser la rivière. Non mais tantine, il n'y a pas de crocodile aux Antilles. Non, mais il y a des rivières. Ah, Pascal, tu veux un petit poche ? Non, tu ne bois toujours pas. Pourtant, dans le showbiz, les pipoles, ça picole. Ah oui. Attention, Pascal, un conseil, si le rhum te jette dans ton travail, supprime le travail. Rires. Elle peut réclamer des droits d'auteur, la tantine Georgette. Oui, en même temps, c'est des choses que j'ai inventées, que j'ai coptées comme ça, à droite à gauche. J'en ai fait ma sauce. Mais en fait, cette tantine Georgette représente toutes les tantines que j'ai connues de ma naissance à aujourd'hui. Et je sais, il y en a beaucoup aux Antilles, en tout cas à Marie-Galande, parce que mon grand-père, je pense qu'il est entouré de cinq, six frères et sœurs, si ce n'est pas plus. Donc après, il y a eu toutes les tantes. Bien sûr. Alors là, il y a la tantine Georgette qui s'incrétise, on l'a bien compris aussi. Et puis, il y a la famille arménienne avec notamment une grand-mère. Vous avez la gentillesse de nous apporter une photo rarissime de votre grand-mère arménienne. Et le jeune homme à côté, en maillot de bain, c'est vous, à quel âge ? 15 ans ? Oui, ça doit être 12, 13 ans maximum. Parce qu'en fait, on passait nos vacances à la presqu'île de Gien, près de hier. Et pendant 4, 5 ans, mon père était animateur d'un village de vacances qui s'appelle le club Airsport Soleil à la Tour Fondue. C'est juste en face de Porquerolles. Et donc, ce qui était amusant, c'est qu'au mois de juillet, il y avait ma grand-mère antillaise, donc Darling Légitimus. Celle qui était actrice. Tout à fait. Et au mois d'août, on avait la grand-mère arménienne. Et c'est vrai que les deux étaient totalement différentes. A savoir que Darling chantait toute la journée. Elle était joyeuse, comme ça. Puis elle faisait ses petites potions, ses petits parfums. Elle se mettait au soleil. Voilà. Elle mangeait ses fruits. Elle était heureuse. Elle nous parlait, nous racontait des histoires. Et la grand-mère arménienne était détendue, très calme, pas très gai, toujours en train de dire attention, tu vas tomber, est-ce que tu as froid, t'as besoin de rien. Donc plus dans la maternité. Et donc, la grand-mère, Darling, plus dans l'aspect, voilà, starification, l'espèce de diva. Oui, l'actrice. La diva, quoi. Mais bon, c'était vraiment deux énergies, pas déplaisantes toutes les deux, mais voilà, c'est pour vous donner déjà une couleur de mon spectacle. C'était un peu ça déjà à l'époque. C'était déjà ça. Mais de toute façon, le spectacle n'est qu'une émanation de ce que vous avez vécu, forcément. Alors c'est vrai que votre grand-mère était actrice, votre papa aussi, théolégitimiste, était acteur et chanteur de jazz. Vous avez dit qu'il animait aussi des clubs. C'était ça, il devait être quand même un peu la fête à la maison, c'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Chez moi, oui, mon père avait toujours une guitare, même deux ou trois, et souvent, il faisait des bofs avec des copains. Il me rappelle, il me semble avoir vu Sacha Distel, Henri Salvador à la maison, puis plein de copains, donc ça jouait beaucoup. Et mon père mettait souvent de la musique. Beaucoup de disques, des 35, des 45 tours, des 33, des 78. Donc oui, à la maison, on était égayés comme ça par des bribes musicaux, mais j'avoue que c'était très joyeux, c'est vrai. Alors voilà, une musique que l'on va écouter, mais je pense que votre père ne mettait pas du tout ça, en fait. Vous allez me dire si votre père mettait ce genre de musique. C'est joli, hein ? C'est joli. J'aime bien, moi. Vous avez une idée de ce qu'on écoute ? Ça doit être des chants grégoriens. Des chants sacrés. Sacrés. Arménien. Divine liturgie de l'église apostolique arménienne. C'est un amène. Il ne devait pas beaucoup en mettre votre papa. Je ne pense pas. Ma mère non plus, d'ailleurs. Je ne pense pas. Et ça réveille quoi, chez vous ? Vous en avez écouté un peu de la musique sacrée arménienne ? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, j'allais à l'église arménienne, moi. Ma mère m'y emmenait souvent. Mais souvent, le prêtre racontait donc souvent le génocide. Il y avait toujours des bribes du génocide pour une espèce de réminiscence passéiste, pour raviver un peu la mémoire et puis pour coaguler les énergies de toutes ces personnes qui étaient quand même issues de la diaspora. Mais moi, je ne comprenais pas. quand j'avais 7-8 ans, je voyais ces grandes personnes pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait. Même si je comprenais un peu l'arménien, mais j'avoue que l'énergie, le mot énergie que je prononce souvent, l'atmosphère était tendue. Parce que, et encore aujourd'hui, je rencontre des vieilles personnes qui ressassent toujours ce mal-être issu de... Mais bon, j'avoue que j'adore ça, cette musique-là, parce que ça me repose. C'est très apaisant et on a envie de réfléchir quand on écoute cette musique-là ou de se laisser tomber dans son intériorité, en tout cas. Voilà, d'écrire un peu tranquillement. Voilà. C'est beau. C'est beau. J'avoue que moi, ça me... C'est tout. On arrête là, parce que sinon, je vais m'endormir. Moi, ça me fait d'or. Non, non. On arrête. Alors, vous avez eu la gentillesse d'amener un peu de lecture, comme chaque invité qui vient dans VIP depuis 8 ans et demi, donc. On a bien compris. Et alors, à ma foi, ce n'est pas un livre choisi au hasard que vous nous avez emmené. Non, c'est un livre... Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ? C'est un livre de Bertrand Dical. Maudit Métis, chez Jean-Claude Lattès. Bertrand Dical, c'est un journaliste issu de Bretagne et des Antilles. Donc, c'est un métisse, comme moi. Bien. Et je suis tombé sur ce livre il y a plus d'un an et j'avoue que j'ai été assez surpris et content à la fois de voir que cette personne-là avait les mêmes... Problèmes ? avait subi, pas les problèmes, avait subi les mêmes affres, les mêmes contentieux, on va dire. Mais ça, les gens en spectacle, quand ils viennent vous voir en loge après, ils doivent vous le dire. Bien sûr. Qu'ils soient comme vous, café au lait ou que ce soit d'autres bêtissages. Vous dire, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Je suis sûre que tous les soirs, il y a des gens qui viennent vous le dire. Pratiquement tous les soirs. Il y a un Arménien qui est venu à la fin du spectacle et qui m'a dit ma femme est chinoise. Oups. Et on va faire des enfants, on va fonder une famille et j'avoue que votre spectacle m'a encouragé, voilà, à faire des enfants. Mais oui, ça rassure, quand on voit ce spectacle-là, ça rassure parce que moi, je m'en suis sorti. Donc ça prouve que, voilà, ce n'est pas si douloureux que ça quand même. Mais vous, vous en êtes sorti, votre père un peu moins parce qu'il a quand même toujours été rejeté par la famille blanche arménienne de votre maman quand même. Oui, parce que ma mère, alors pour la petite histoire, c'est ma mère qui a péché au mon père. C'est vraiment votre mère qui a voulu, on ne peut pas dire que c'est lui qui a voulu aller chercher une blanche ou que sais-je. On n'est pas tombé dans le cliché du petit Antillais musicien. Pendant qu'il joue, il repère un peu ses proies. Non, pas du tout. Dans les années 50, ma mère, elle est donc dans des bals, notamment dans les bals organisées justement par ma famille arménienne, par mon grand-père, Étienne Legitimus, qui était président de l'association La Solidarité Antillaise. Voilà. Et donc mes oncles, dont mon père, avait formé un orchestre. Et pratiquement tous les samedis et dimanches, il y avait baloche. Baloche typique. Et ma mère donc a débarqué un jour et puis elle l'a repéré et puis elle l'a péché au. Mais je trouve que c'est courageux de sa part parce que sachant d'où elle venait... Oui, elle savait qu'il ne serait pas accepté dans la famille, mais elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse. Donc je suis issue de l'amour quand même. C'est ça qui est fort, c'est que je suis un enfant de l'amour, certes, de la culpabilité aussi à cause des brimades subies par la famille arménienne. Mais j'avoue que elle avait un courage assez... Comment dirais-je ? Une force... Je ne sais pas, elle avait une force cette femme. Une force tendre, une force énergique, mais même en même temps insidieuse. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle agissait. Donc elle a dit, celui-là je vais le prendre. Clac. Ils se sont mariés et au mariage, il n'y avait qu'une seule personne, mon grand-père. Une seule personne de la famille arménienne ? Oui, mon grand-père arménien. Et il est venu pourquoi ? Parce qu'il voulait regarder ce mariage avec amour ou parce qu'il fallait qu'il y ait un représentant de la famille arménienne ? Non, parce que c'était le seul qui n'était pas contre le fait de voir dans cette famille un noir musicien, donc Saltimbank. En plus. Et moi plus tard, je me suis vengé, j'ai dit à mes oncles, vous voyez, Saltimbank, mais dans Saltimbank, il y a banque. Donc on peut gagner de l'argent. J'avais quoi, 14 ans ? Truc débile pour se défendre. On a une photo de votre maman que vous avez gentiment à porter avec un adorable poupon dans les bras qui n'est autre que vous, Pascal Légitimus. Tout à fait. Et les gens à côté, ce sont où ? Alors c'est la sœur de ma mère, donc ma tante, et mon oncle, un des meilleurs amis de mon père. Il n'est pas, pardon de le dire comme ça, il n'est pas tout blanc, tout blanc non plus, votre oncle ? Non, il est espagnol. Voilà. Donc les deux sœurs ont épousé toutes les deux, deux étrangers. Absolument, Antoine Raja. Et vous en voulez à votre famille arménienne ? Non, j'en veux pas, non. Parce que je... Comment expliquer ça ? Je sais pourquoi ces gens-là ont agi comme ça. La peur, tout simplement. Quand on est issu d'une diaspora et qu'on s'exile, forcément on est un peu plus clanique, on se rassemble, parce que voilà, on est dans un pays étranger. Et forcément, on veut le meilleur pour les siens, donc de bonnes études, faire un beau mariage, rencontrer quelqu'un qui a un beau parti. Là, il se trouve que c'était l'inverse. Donc ils ont eu peur. Donc je pense que c'est pas la bêtise ou l'aspect inhumain, l'aspect négatif de l'être humain. C'est juste cette frayeur de dire, mais ma pauvre fille, tu vas te maquer avec quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent. En plus, tu auras des problèmes, il est noir. Ça va être difficile, quoi. Donc, voilà. Et ça a donné le métissage. Je reviens au livre qu'on a un petit peu abandonné et dont je vais vous demander de nous lire un extrait, Pascal. Donc un livre qui concerne donc le métissage. De Bertrand Dical. Alors, j'ai pris un petit textouille au hasard qui dit « On regarde les métisses avec chaleur, avec attention, avec un élan de sympathie. Quand on est l'objet qui suscite ses souris ravis, on voudrait presque remercier. Ce serait idiot. Être contemplé comme une carte postale est une sensation finalement déplaisante. On n'est pas un joli paysage, on n'est pas un chaton baillant sur un tapis ni un chalet suisse devant lequel court un ruisseau et joyeux. Non, on est juste métisse. Ce qui est autre chose qu'être belge, qu'être bouddhiste ou qu'être blanc. On est métisse et ce n'est pas même une identité. Je dirais plutôt qu'être métisse est une situation, un état, une caractéristique. On est métisse comme on est allergique, bossu, surdoué ou rouquin. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est une différence dont on a du mal à faire une communauté. D'ailleurs, où sont les métisses ? On ne les voit jamais en peuple, en groupe, de pression, en sensibilité politique, pas de conseil d'administration ni associatif, pas de lieu de rencontre, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de fraternel franc-maçonne, pas même quelques métisses interviewés au fil des micro-trottoirs. Les métisses ne sont nulle part, même si l'on parle partout de leur histoire. De temps à autre, je rencontre des gens très fiers de les aimer et qui font une moue de complicité amicale en me disant « Ah, ce doit être formidable à vivre, le métissage. » Non, quelle richesse, quelle chance. Non, métisse, ce n'est pas une chance. – C'est très bien écrit, c'est très bien dit. – Oui, il y a de l'humour. – Il y a de l'humour. Alors justement, l'humour, c'est un peu votre, j'allais dire, arme de protection massive, peut-être arme de séduction massive aussi. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à analyser pourquoi le jeune Pascal Légitimus est passé par le biais de l'humour finalement pour grandir ? – Oui, je sais pourquoi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte très très vite que l'humour était un moyen d'être accepté par les autres, par des groupes, par des copains, par des filles. Donc quand j'avais 14-15 ans, je me suis rendu compte que quand je balançais une petite vanne ou quand j'imitais les gens que je voyais parce que j'avais ce petit don d'être assez vite caméléon, je peux reproduire tout ce que je vois et entendre. Donc à force d'imiter mes consoeurs et mes congénères, forcément, je voyais dans les yeux une petite admiration, un petit effet. Donc j'ai prolongé cet effet, simplement. – Jusqu'à ce qu'on vous retrouve au club théâtre de l'école puis plus tard, alors ça, il y en a plein qui le font au club théâtre de l'école mais après, plus tard, il y a eu quand même le théâtre. – Oui, avec Daniel Schick, on a créé un club théâtre au lycée Claude Bernard de la 6e à la Terminale. Donc tous les ans, on était un peu les petites coqueluches au mois de juin, en fin d'année scolaire, on jouait nos petites pièces. Donc forcément, il y avait un regard différent, un regard aimant, mais dans les deux sciences du terme. – Ça devient addictif, ce regard aimant, le fait de faire rire les autres. – Mais quand on est gamin, quand on n'a pas trop d'identification, quand on est jeune, quand on est blond aux yeux bleus, on peut s'identifier, je ne sais pas, à un Robert Edford ou à un James Dean ou à, quand on est asiatique, à un Bruce Lee, mais quand on est comme moi, c'est qui l'image dans laquelle je peux, moi, me… – Oui, surtout dans votre spectacle, vous dites avoir été traumatisé par Tarzan. – Ben oui. – Alors pas Tarzan, lui-même. – Non, mais par les films de Tarzan. – Par les films de Tarzan, – Ça m'a traumatisé de voir ces gens se faire bouffer par des crocodiles, de jouer les portes-bagages, c'est pas… Il faut avoir de l'humour quand même pour supporter ça. Donc je m'étais dit un jour, je prouverais que on peut être autre chose que de la chair à pâter pour crocodile ou lion affamé. – Alors dans cette émission, il y a quelques petites rubriques comme ça, il y en a une qui s'appelle la question tombée du ciel. Voilà, ça c'est fait. Et la question tombée du ciel, c'est une question qui vous est posée par un prêtre qui est également moine de la communauté Saint-Jean qui s'appelle le père Geoffroy-Marie – C'est joli comme nom ça. – Geoffroy-Marie, je vous le présenterai. – J'aime beaucoup. – Voilà, c'est un homme très doux, un homme de paix et qui n'y connaît rien au pipo, là il faut quand même dire ce qu'il y a, et qui travaille sur les dossiers et pose une question liée à la foi, à votre métier et à la religion. Et pour vous, ça va donner, Pascal Légitimus, ça va donner cette question tombée du ciel. On écoute. – Bonjour Pascal, vous avez confié un jour que dans votre enfance vous alliez au catéchisme et que vous aimiez vous poser des questions, comprendre. Est-ce que vous avez le souvenir que dans les évangiles le Christ avait de l'humour ? Quelles scènes vous vous rappelleriez ? Et pour vous, que Dieu ait de l'humour, est-ce que cela serait important pour vous ? – Alors laissez-vous dire de cathènes, Pascal Légitimus, vous en parlez sur scène, c'est hilarant, mais ce n'est pas très… – Non, c'est vrai que quand j'étais gamin, c'est ma grand-mère arménienne qui m'a obligée à faire du catéchisme parce qu'elle voulait que j'ai une éducation religieuse, mais elle a raison d'ailleurs. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'aimais bien l'aspect moral, être respecté de la nature, respecter les êtres humains, faire attention à l'autre, être poli, moi j'étais fan de ça. – Même si on ne peut pas réduire la religion à une question de morale. – Non, non, c'est-à-dire que moi au départ, c'est la substantifique moelle de ce que j'ai appris, c'était d'être un être humain, d'être quelqu'un de bon, fondamentalement, ça, ça m'a plu parce que j'étais conçu comme ça, j'étais éduqué comme ça. Et puis après, quand on rentrait dans le détail des évangiles, je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi ? Alors je posais des questions à la bonne sœur, à l'époque, et bien elle me répondait toujours à côté. Et donc je me dis, mais je ne suis pas satisfait, pourquoi un tel a fait ça ? Alors pourquoi il dit ça ? Alors c'est qui qui est là-haut ? C'est qui qui descend du ciel ? Alors il descend comment ? Enfin oui, des choses très très pratiques. C'est un avion ? – Ah oui, d'accord. – Ah non, mais c'était vraiment en parachute, il apparaît comme ça, alors ne serait-ce que Moïse, le buisson ardent, mais comment il est allumé ? Comment Moïse est monté là-haut ? Il y a le mont Sina, il fait 2285 mètres, mais il est monté comment ? Avec une djellaba, sans piolet, enfin comme je le dis dans mon spectacle. Donc je me posais des questions. Mais je m'étais dit, ce n'est pas très grave. À partir du moment où j'ai compris que la religion, entre autres, c'est surtout être en amour de soi et des autres, je n'avais aucun souci par rapport à ça. – Et vous avez trouvé que Jésus avait de l'humour qui était la deuxième partie de la question du père Geoffroy-Marie ? – Non. – Vous avez pu se marquer ? – Non, je pensais au contraire que Jésus était juste. À chaque fois, toutes les actions qu'il a pu faire ont souvent été justes. Et ça, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que quand il est dans le temple et puis qu'il dit, attendez, il faut arrêter vos conneries les gars, c'est bien de manier du pognon, de vendre, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, ça me plaît. Et puis de punir les méchants, de être toujours... Non, non, quelqu'un de juste. Voilà. Puis d'avoir toujours le bon mot qu'il faut au bon moment. Voilà. Je trouve ça, l'intelligence du moment, c'est fort ça. Il y a un proverbe arménien que vous connaissez peut-être ou pas, qui dit mieux vaut ne pas avoir d'argent que de ne pas avoir d'âme. Je suis d'accord. Vous en faites quoi de votre âme, Pascal Légitimus ? Vous avez le temps d'y réfléchir parce que vous qui êtes surbooké en termes de travail, etc. Oui, mais justement. Plus deux filles, une fille qui est adolescente, la petite qui est encore tout bébé. Oui, mais je prends le temps. Sur 24 heures, c'est 3 fois 8. Donc 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, puis 8 heures pour faire plein de choses. Donc je m'arrange toujours pour quadriller un peu l'essentiel. Mais j'avoue que l'argent, c'est évidemment en personne, mais avec l'argent, on le voit encore aujourd'hui. Mais vous, vous avez dû en gagner beaucoup avec les inconnus. La grande épreuve des inconnus puis toujours aujourd'hui. Bien sûr, parce que ça a très bien marché. Donc a fortiori, le résultat de ça, c'est de... Mais l'argent pour moi, c'est bon serviteur, mauvais maître. C'est-à-dire que l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Mais ça passe, ça ne reste pas. C'est-à-dire que c'est un moyen pour moi. Je n'engrange pas, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas une fourmi, mais je fais attention à blinder un peu les choses, à voir un toit, que le frigidaire soit plein, que tout le monde soit rassasié. Mais je ne suis pas là à travailler pour gagner de l'argent. Mais comment vous êtes formé à ça ? Parce que vous étiez quand même assez jeune quand le succès est arrivé. Oui, j'avais 19 ans. Alors comment on se forme à gérer autant d'argent quand à 19 ans, ça tombe déjà rapidement ? C'est l'éducation dont vous parliez, être bon, c'est ce qu'on vous a appris du côté de la famille arménienne ? Il se trouve que j'ai observé en même temps. J'ai observé un peu tout ce qui se passait autour de moi, étant né dans une famille d'artistes. Donc j'ai vu mon père un peu galérer, ma grand-mère aussi galérer. J'ai vu tous ces gens courir le cacheton, comme on dit, faire des baloches, faire des piges, faire un petit bout à la maison de la radio, une petite pièce de théâtre, aller faire un petit cabaret, après courir à 2h du matin, faire du zinzin pour essayer de dégayer un peu les Français. Je me suis dit, je n'ai pas envie de faire ça. Donc forcément, j'avais déjà de l'avance puisque mes aînés étaient passés par là. Et du côté arménien, il y a aussi la douleur, donc le fait de n'avoir rien et de tout reconstruire. Donc de part et d'autre, deux belles éducations qui m'ont créé une base de prudence tout simplement. Vous avez quel rapport avec Dieu ? Qui ça ? Qui l'est bête ? Qui l'est bête ? Qui l'est bête ? Qui l'est bête ? Non, mais Dieu, alors c'est compliqué, c'est une réponse, il n'y aurait pas assez pour répondre. Alors moi, j'entends souvent Dieu, c'est une hypothèse. Ah oui ? Oui, j'entends souvent ça. D'accord. Quand je parle avec des gens, Dieu, c'est une hypothèse. Je dis oui, mais alors tout ça, c'est quoi ? Mais c'est des postulats, ça c'est une réflexion philosophique. Mais moi, je crois, je suis croyant, j'ai la foi, et des fois je prie, et ce qui me fascine, c'est que mes prières sont exaucées. Alors est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est Marie ? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il se passe quelque chose. En tout cas, il se passe quelque chose. Et vous avez réussi à faire, j'imagine, dans votre manière de croire, une sorte de syncrétisme lorsque vous avez appris du côté orthodoxe arménien et puis du côté antillais qui ne doit pas du tout être la même chose. Vous avez fait quoi ? Une sorte de blougi-boulga ? Ou alors vous avez choisi votre camp ? Moi, je suis baptisé dans une église arménienne, donc ayant suivi du catéchisme, ayant été élevés vraiment au vin de Metz. Mais après, je n'ai pas le suivi parce que ma mère est partie, j'avais 15 ans, donc mon père n'a pas fait le suivi. Donc j'ai vite abandonné les églises et puis le catéchisme pour faire mon métier en fait. Parce que déjà, gamin, j'avais comme hobby, contrairement à certains qui faisaient du foot ou du basket, moi, je faisais du théâtre. Donc j'étais un peu contenté déjà à côté. Vous aviez fait une comédie musicale avec Marc Mercadier, notamment quand vous aviez 10, 11 ans. Tout à fait, à 10 ans, Marc Mercadier était la productrice d'un spectacle qui s'intitulait « La planète inconnue ». – Alors juste qu'on fasse le point, vous dites « Ma mère est partie », qu'on soit bien clair, sa maman n'est pas partie, elle n'a pas quitté son père, votre mère est décédée. – Non, elle est décédée. – Mais c'est un mot que je n'aime pas dire décédée. – Vous dites quoi ? Partie ? – Elle est partie. – Elle est partie. – Parce que pour moi, décédée, c'est une notion de disparition. Et pour moi, elle est là. Donc je dis qu'elle est partie, mais je ne sais pas où, mais elle est là. – Dans votre spectacle au Palace, vous le racontez ce moment-là. – Bien sûr. – On ne rit pas toujours de manière très franche à certains moments, puis il y a des moments, c'est… Voilà, il y a l'émotion qui pointe, très vite dégoupillée, parce que même dans ces moments-là, vous arrivez à nous faire rire. – Oui, c'est ça le challenge. – Mais le moment où vous parlez du départ de votre maman, c'est quand même très fort. – Oui, j'ai fait le deuil de tout ça, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir créé un spectacle différent. C'est un spectacle qui ne ressemble à rien d'autre. C'est un spectacle qui me ressemble, certes. Je ne voulais pas faire rire avec la sentence du rire toutes les 15 secondes, comme dans les stand-up où on se marre, ça je l'ai fait, je sais le faire. J'avais envie de raconter quelque chose de vrai, de juste, qui me ressemble, donc d'un peu sinusoidal dans les sentiments. – Voilà, c'est ça. – On démarre avec quelque chose de… Mais qu'est-ce qui nous fait, là ? – Oui, c'est un peu ça, oui. – Ah oui, d'accord. – Je ne vous raconte pas pour ceux qui revoient le spectacle, parce que c'est très surprenant d'entrer. – C'est surprenant, donc au bout de 10 minutes, on dit, ah ok, d'accord, on a nos repères, ok, super. Et au bout d'une heure dix, une heure un quart, on bascule dans de l'émotion, mais je fais rire quand même avec de l'émotion. Et c'est ça, mon challenge, c'est d'avoir fait rire avec des choses graves. – Voilà, parce que c'est ce que je disais en introduction, c'est que vous êtes vraiment le plus méconnu, le plus secret, le plus pudique des trois inconnus. – Bernard est pas mal aussi. – Oui, pas mal aussi, oui. – J'avoue que c'est peut-être Didier le plus extraverti, parce qu'il est entier, comme ça, c'est quelqu'un de brut de pomme. Bernard et moi, on est quand même costauds aussi dans l'introversion. – À un moment dans le spectacle, il y a un passage que j'ai adoré, moi, c'est vous reprenez le système de la tirade d'aînés de Cyrano de Bergerac pour l'appliquer à votre propre problématique. Est-ce que vous accepteriez de nous refaire ce petit bout-là ? – Non, parce que je préfère, comme c'est assez court, je préfère que les gens la découvrent sur scène. C'est un joli moment. – C'est un très joli moment, tout à fait inattendu et très bien écrit. – C'est gentil, merci. – Et même pas assez long, d'ailleurs, je trouve, parce que c'est vraiment très bien. – C'est vraiment très allongé pour Mme Emmanuelle Dancourt. – Pas très bien. – On peut le faire. – Quand on a été dominé au César, Jeune Espoir, c'était pour votre rôle dans L'œil au beurre noir, c'était avec Smaïn. – Tout à fait, oui. – Et quand on a tout reçu avec les inconnus, Molière, Victor Damusique, Cède d'Or, César aussi, il y a une certaine satisfaction, j'imagine. Comment on fait pour aller plus loin ? – Justement, je me violente, je cherche, je fouille, j'aime bien les challenges, Mathilde Damé, c'était un challenge, parce qu'elle est venue me voir avec ce projet, j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Donc je l'ai fait avec le cœur. – Voilà, et plus si Affinité, juste pour les gens qui ne l'auraient pas vus, s'il y en a, c'était un spectacle sur la rencontre amoureuse entre un homme et une femme, et vous l'avez co-écrit tous les deux, et c'était vraiment très drôle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui rit facilement au spectacle, donc je le dis avec d'autant plus de facilité, et ça a tourné quelques années, ce spectacle, parce qu'il y a eu Paris, la tournée Reparie, ça a tourné trois ans, j'imagine que c'est sorti en DVD. – C'est sorti en DVD, chez Warner, à la FNAC, voilà. – Voilà, partout. Finalement, ce métier d'artiste, c'est une remise en cause perpétuelle. En tout cas, vous, vous le vivez comme ça, parce que vous êtes quelqu'un un peu particulier dans ce monde d'artistes, où certains attendent qu'on vienne les chercher, vous vous êtes très force de propositions, en écriture, – Oui, j'ai appris très tôt à ne pas attendre que le téléphone sonne. J'aime bien dépendre de moi-même, n'est pas des autres, voilà. Il y a plus de pertes à dépendre des autres que de moi. Et comme mon pire ennemi, c'est moi-même, donc j'essaye de me connaître le mieux possible, justement grâce au catéchisme, tout ça, on revient quand même à la base. Et j'avoue que j'aime bien les challenges, j'aime bien chercher, j'aime bien trouver des idées. D'ailleurs, je sais déjà le projet que je vais faire. – Ah, mais j'allais vous demander ce que vous savez déjà. – Une pièce de théâtre, mais avec un sujet un peu particulier que je ne dévoilerai pas. – Bien sûr. – Mais je sais déjà, dans 3-4 ans, dans quoi je vais œuvrer, parce que c'est quelque chose dans lequel on ne m'a jamais encore vu. Et moi, qui me fascine et qui m'amuse, moi, j'ai envie de m'amuser, je n'ai pas envie de tomber dans une espèce de linéarité artistique. Non, mais j'espère encore avoir 20 ans de carrière où je pourrais encore m'exciter. – On va de guimogne, quand même. – Oui, mais enfin… – On va de guimogne, quand même. – Il faut s'arrêter, quand même, à un moment donné, ma petite dame. – Alors, on a reçu dans cette émission quelqu'un qui a une vie aussi très intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Max Guasini, qui a fondé Énergie, bien sûr. – Bien sûr. – Attendez, tout le monde peut ne pas connaître. – Je connais Max Guasini, pour l'avoir rencontré. Il était venu à l'époque du Palais Royal, en 89. Je crois qu'ils étaient sponsors des Inconnus à l'époque. – Du spectre des Inconnus ? – Oui. – D'accord. Donc, il a fondé Énergie. C'est lui qui a fait du rugby, ce que le rugby est devenu aujourd'hui en reprenant le club de Paris. Il est parti il y a peu de temps du rugby et je ne sais pas si vous êtes au courant, il a sorti un CD, c'est un grand croyant pratiquant, il a sorti un CD de chant grégorien. Et oui… – Il chante ? – Alors, ce n'est pas lui qui chante, c'est le monde de Solem, mais c'est lui qui l'a produit. – Ah oui, c'est bien. – Et donc, dans cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle « De VIP à VIP » où un VIP ici pose une question à un futur invité de l'émission. Et c'est Max Guasini qui avait très, très envie de vous poser une question parce qu'elle est légitimiste. C'est un peu du lourd, donc il va falloir s'y préparer un petit peu parce qu'il attend une réponse derrière. – Prêt ? – Écoutez, oui, je suis prêt. – Oui, d'accord, c'est parti. – Pascal Légitimus, puisque tu as si bien chanté il y a quelque temps, une époque où j'ai beaucoup passé sur énergie, Auteuil ne dit pas si, est-ce que tu pourrais nous chanter un petit chant grégorien maintenant pour changer ? – Ah, le dur, incapable de chanter un chant grégorien. Oh, il est dur, là. Non, je suis désolé, monsieur Moax Guasini, filou, va. – Il l'a fait un peu exprès, je crois. – Je sais bien, je sais bien. Non, mais ça serait drôle de faire un chant grégorien « Auteuil ne y passe si, c'est pas du gâteau. Auteuil ne y passe si, t'allais notre gâteau. » – On va le proposer aux moines de soleil. – Oui, oui. – Ah, moi, je m'en souviens de ces chansons-là. C'est toute notre adolescence. Auteuil ne y passe pas. – Ah, oui, oui. Non, mais nous, on s'est bien amusés à piquer comme ça un peu toutes les clouches sociales. Voilà, non, c'était sympa. – Alors ça, c'est l'artiste. Souvent, les artistes sont soit dégagés de ce qui concerne notre temps, ils s'en fichent un peu, soit engagés dans des causes. Vous, ce qui vous intéresse particulièrement, c'est la protection de l'environnement. – L'eau. – L'eau particulièrement. Ça, c'est avec le VVF, le programme Action eau dans le bassin du Niger. Ça fait quelques années, il y a déjà depuis 2006. – Ça fait 2006, oui. – Et il y avait aussi une action pour sensibiliser les jeunes au péril des changements climatiques et ça, c'était une campagne qui s'appelait Play to Stop Europe for Climate. – Oui, oui. – Pourquoi ? Souvent, les artistes ont bien vous cherché pour des tonnes de causes. – Oui, tous les jours. – Le cancer, que sache que sache. Pourquoi vous avez choisi, vous, de vous concentrer sur l'environnement ? – Parce que j'estime que l'eau, c'est l'ordre de demain. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, le peuple ne se rend pas compte à quel point l'eau, c'est quand même quelque chose de capital. Quand on voit ce qui se passe à l'autre bout du monde lors d'un tsunami et que les gens qui sont au bord de l'eau ne peuvent pas boire, ne peuvent pas se laver et qu'avec toutes les bactéries, ils chopent des maladies, l'eau peut être à la fois un ennemi et une amie. Donc, aujourd'hui, tout ça, c'est loin de nous et on ne se rend pas compte que sur les littoraux français, il y a encore du PCB, c'est-à-dire des métaux lourds qui sont dans l'eau et les PCB ne se désagrègent jamais. Donc, moi, j'ai fait une prise de sang il y a trois ans pour savoir si j'en avais. J'en ai une partie infime. Mais de toutes les personnes qui ont été vaccinées, en tout cas à qui on a pris du sang, je suis la personne qui en a le moins parce que j'ai une vie plutôt saine. Et il y a une dame qui avait pêché quelques poissons dans la Seine pour les manger. Elle a un taux énorme de PCB. Donc, c'est cancéreux, c'est cancer du sein. Enfin, bon, c'est assez dramatique. Donc, je m'étais dit autant prévenir les gens qui ne connaissent pas la problématique, autant leur faire peur en leur disant voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, tout simplement. Mais vous êtes allé au Niger justement pour cette compagne dans le bassin du Niger ? Non, ça ne s'est pas fait pour des raisons techniques. Qui dépassent, oui. Mais il y a eu d'autres actions qui ont été faites. Et là, je vais essayer d'entrer en contact avec... Enfin, ils sont rencontrés en contact avec moi, WWF, pour simplement aider les familles démunies à les aider à économiser. Les distributeurs d'eau ont des grandes actions par rapport à ça, dans les squats notamment où tout est insalubre pour quand même que les gens aient au milieu de la cour un robinet d'eau potable et qu'on apprenne, attention, la goutte qui tombe, vous savez qu'à la fin de l'année ça fait des milliers de litres. Oui, parce que quand on prend un bain, déjà un bain, c'est beaucoup d'eau qui part à la poubelle. Quand on laisse couler l'eau tout simplement, on se brosse les dents, on laisse couler l'eau, c'est du gâchis. Mais même dans un autre domaine, quand on est en voiture, moi je suis en voiture très très peu mais ça m'arrive quand je suis en scooter, je vois plein de personnes qui sont moteurs allumés en train de téléphoner ou qui attendent quelqu'un mais le moteur est allumé. Ça c'est des hostiles de carbone qui vont dans l'atmosphère. Il faut savoir pour terminer la problématique que 80% de l'air qu'on respire vient des coraux. C'est-à-dire que les coraux qui sont sous la mer. C'est-à-dire qu'il y a des petites bulles d'air qui passent au-dessus puis qui vont dans l'atmosphère. Et les 20% qui restent c'est la nature. D'accord. Donc comme les coraux sont en train de mourir, que va-t-on respirer d'ici 20, 30, 40, 50 ans ? Donc on dit oui, il faut sauver la planète. Rien à foutre de la planète, elle sera encore là mais il faut sauver les hommes surtout et les femmes. Et cette attention à la nature, à l'environnement, c'était déjà dans votre famille ou ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à vous Pascal Légitimus ? Alors on vient toujours à la base, l'éducation religieuse. Non, je ne suis pas démagogique, c'est vraiment catéchisme à la maison. On avait déjà cette éducation du respect de la nature et des êtres humains. Donc je prolonge quelque chose que je transmets. En parlant de transmission, il y a toujours quelque chose qui m'a fascinée. Je crois que le mot n'est pas trop fort depuis 8 ans parce qu'on va dire la vérité, on se connaît bien et Dieu sait que j'en ai rencontré. Je crois que sur ce fauteuil rouge de VIP, il y a près de 300 personnes qui sont passées. Sans doute, oui, 300 personnes. dont j'imagine la moitié d'acteurs et d'actrices, eh bien je n'en ai pas rencontré beaucoup des comme vous qui soient vraiment ouverts à l'autre, mais dans le sens où le jeune acteur qui veut débuter, la jeune actrice. Ah oui, dans ce sens-là. Non mais il n'y en a pas beaucoup parce que souvent, non mais très souvent, il faut être honnête quand même, dans ce milieu-là, il y a une sorte d'éconcentrisme forcené. C'est vrai, oui. Ce n'est pas pour autant que les gens ne sont pas sympathiques, mais c'est le petit nombril avant tout et c'est assez rare les gens qui vont aider les autres à monter. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez cette attitude-là ? La réponse est simple. J'ai été tellement rejeté étant jeune que je m'étais dit si un jour plus tard, quand je serai grand, je pourrais transmettre ou aider mon prochain d'une manière louable, artistique ou pas forcément financière, mais en tout cas, tendre une main. Pareil, la base, catéchisme, éducation familiale, j'étais éduqué comme ça. Mon frère est comme ça aussi. Mes soeurs aussi sont comme ça. D'ailleurs, ma soeur travaille dans tout ce qui est associatif, donc elle met en relation des associations pour aider les uns les autres. Oui, et puis quand quelqu'un a du talent, je veux dire, il faut à un moment donné... On imagine bien que tout le monde, je ne sais pas combien vous avez d'amis sur Facebook. Oui, mais ça c'est des amis... Amis entre guillemets. Oui, mais en tout cas, il est vrai que j'ai beaucoup d'amis d'enfance que j'ai retrouvés grâce à Facebook, évidemment. Beaucoup de connaissances avec qui j'ai travaillé à 80% et les 20% qui restent, c'est des gens que je connais un peu avec qui j'ai des accointances diverses et variées, mais je n'accepte pas tout le monde. Bien sûr, mais le fait est que les gens comme vous, très populaires, sont hyper... et qui ont du succès dans tout ce qu'ils font, on a un peu l'impression que tout ce que vous touchez, ça se transforme en or. Ils sont hyper sollicités. Donc comment on arrive à maintenir malgré tout une distance ? Vous avez une vie de famille ? Oui, je suis secret, moi je suis très pudique, je suis très introverti, je rase les murs, enfin dans un supermarché, je me déguise en boîte de conserve, vous voyez, je suis... J'aurais voulu voir ça une fois dans ma vie. Je suis un vrai ninja, moi, je suis plus ninja que tortue, mais j'avoue que... Non, non, mais j'ai quand même une manière de vivre qui me permet de bien me blinder, parce que je connais bien mon métier depuis 35 ans, je le maîtrise assez bien, et j'arrive à vivre une vie normale, j'ai des petites vitres teintées à ma voiture, quand je suis en scooter, j'ai un casque, je ne suis pas le genre à bonjour, c'est moi, salut, non, je me cache, moi. Oui, puis il n'y a pas en première page des pages people, justement, pas en première de couverture. Et quel intérêt ? Je préfère qu'on parle de mon métier, pardon, que de ma vie privée, on s'en fout de ma vie privée, on ne regarde personne, et puis après, bon, sur Internet, ça va vite, dès qu'on... Vous avez une étiquette quelconque, vous savez, ça fait le tour. Il paraît que t'es homosexuel ? Je ne savais pas, non, donc voilà. Ah oui, ça a tourné sur vous, ça ? Oh, il y a longtemps, mais oui, on dit il paraît que t'es homo, je dis, ben, je ne pense pas, non. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission qui est la plus dure, il faut le dire, beaucoup d'invités sont partis Je ne vous crois pas, je ne sais pas pourquoi. En pleurant. Je ne vous crois pas. Ah oui, bon, alors c'est le questionnaire inattendu. Ah d'accord. Pascal Légitimus, c'est quoi votre mot préféré ? Mon mot préféré ? Harmonie. Et derrière, il y a Arménie. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait très arménien. Pas mal. Est-ce que vous avez une devise ? Ni pute, ni... Ah, il l'a gardée, je n'y crois pas. Ah ben oui. Je me suis demandé si vous alliez ressortir la même qu'il y a 8 ans qui m'avait quand même pas mal choqué. Je me suis dit, bon, c'est quand même... Ben oui. On va dire que c'est à voir parce qu'on l'a peut-être mal comprise. Si on veut me connaître, c'est édifié par ni pute, ni dupe. C'est dur à entendre, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ben oui, mais vous m'avez demandé ma devise, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas inventer une autre. Non, non, deux, trois explications sur cette devise, plutôt. Eh ben, ni dupe, c'est-à-dire que je... Ni dupe. Jamais dupe ? Non, je vois clair, très vite. Et puis, je ne suis pas une pute, je ne me vends pas, je ne fais pas n'importe quoi, je prends de l'argent ou je ne vends pas mon corps, je ne vends pas mon âme, au diable, mais le diable, il est partout, vous voyez, il prend toutes les formes. Donc, je ne suis pas dans les boîtes de nuit, je ne me drogue pas, je suis... Vous ne bougez pas ? Non, j'essaie d'être quelqu'un... J'estime qu'être humain, c'est un métier difficile et j'espère avoir mon diplôme avant de mourir. Voilà, c'est ça mon truc. C'est tout. Si vous aviez une minute de silence à consacrer, vous la consacreriez à qui ou à quelle cause ou à quoi, vous savez, on consacre une minute de silence à... Il y a tellement de causes. Oui, mais vous n'avez qu'une minute, pas soixante. Une minute de silence à consacrer à une cause ou à quelqu'un ou en mémoire de quelqu'un, ça peut être aussi une minute dommage. Oui, oui, oui. À tous les électeurs qui vont être dans un dilemme en 2012. Ah oui, je ne m'attendais pas à cette réponse. Vous serez dans un dilemme, vous ? Oui, c'est très compliqué. Parce que les partis, pour moi, n'existent plus parce qu'on voit bien que la vie ne fait pas le moine et que, ben oui, pour qui on va voter ? Alors, c'est pour un homme, une femme, un être humain. Là, on sait que c'est pour un homme éventuellement ou pour un autre homme. C'est compliqué. Et vous vous intéressez à la politique quand même de manière sérieuse ? Je m'intéresse à la politique mais je sais que les hommes politiques ne s'intéressent pas à moi donc je m'intéresse à eux pour comprendre un peu comment ça fonctionne mais je sais comment ça fonctionne. Il y a des choses qui sont faites mais ça ne bouge pas beaucoup. Mais vous, vous n'iriez pas comme certains acteurs vous engagez en politique ? Vous savez, des fois, on en voit sur des plateaux télé qui vont parler, je pense à des harditis, je pense à des gens comme ça pour un hasard. Oui, c'est vrai. Non, mais chacun son métier. Oui, c'est pas... Je suis un artiste, déjà je suis très médiatisé. D'ailleurs, je peux à travers mes sketchs ou mes films ou mes téléfilms ou autres transmettre des choses déjà. En plus, je fais de la politique. Et puis, c'est un panier de crabes, il faut se les farcir. Non. Bon, ça c'est fait. En parlant de crabes, quels sont les démons que les années n'ont pas assagis ? Je ne comprends pas la question. Excusez-moi, les démons que... Que les années n'ont pas assagis, c'est-à-dire... Alors, les démons. Oui, les démons, façon de parler, avec beaucoup de guillemets. Pas beaucoup. Eh bien, quels sont, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, peut-être que... Ne dites pas n'importe quoi, non. Mais peut-être que, voilà, quelqu'un peut être très avide d'argent et avec les années, ça ne s'est pas arrêté. Ah non, mais je n'ai pas de démon, moi. Ou un besoin de reconnaissance qui est toujours très présent, par exemple. Je suis désolé, mais je n'ai pas de... Non, mais très bien, tant mieux. Je ne peux pas répondre. Pour ça, je n'ai pas de vice majeur. Si, j'aime le foie gras, mais bon... C'est un gros vice, attention. Ce n'est pas un démon, ça. Le sauterne, vous voyez, les trucs comme ça. À voir avec modération, le sauterne. Est-ce que vous avez connu des échecs dans votre vie professionnelle ? Oui, oui, bien sûr. Et quel est l'échec qui vous a le plus fait mûrir, finalement, le fait avancer ? Le premier échec de ma vie il y a très 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 longtemps, d'ailleurs, c'est lui qui m'a... Je me suis dit OK, plus jamais. C'était un gala antillais organisé par un organisateur, bien sûr, sans faire de pléonasme. Et il m'avait donc engagé pour faire 20 minutes devant des notables dans un salon à Paris. Il m'a dit, voilà, tu fais 20 minutes. Et moi, je lui dis gentiment, alors il me faudrait une petite scène, un micro, puis un projecteur. Il me dit, ouais, OK, pas de problème. Et puis, je suis arrivé l'après-midi vers 15h, sachant que c'était vers 21h. Et j'arrive l'après-midi pour prendre mes marques. J'avais quoi ? 22 ans. Et je lui dis, alors où est la scène ? Il n'y a pas de scène, ça a coûté trop cher. Je prends l'accent exprès pour situer le contexte. Et le projecteur, on n'a pas de projecteur. Je dis, et le micro ? On a un micro, mais c'est un micro-main. Je dis, mais... C'est toujours très pratique pour faire du stand-up. Donc, du coup, moi qui avais préparé des choses assez particulières, très précises, j'ai dû improviser pendant 20 minutes. je me suis baladé entre les tables avec mon micro et j'ai pris une serviette, j'ai fait une espèce de madras, j'ai pris une serviette de table, je me suis fait une espèce de poncho et j'ai fait une antillaise comme ça et j'ai commencé à trouver mes premières vannes à déconner auprès des gens. Mais j'étais malheureux parce que je lui ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, à la fin, il m'a dit, c'était pas terrible ton truc. Donc, je te paye à moitié. Je dis, alors, d'accord. Donc, maintenant, je check tout. C'est quoi votre film culte ? La chevauchée fantastique, adaptée de Boules de Suif, de mon passant, parce que je trouve ça admirable d'un point de vue dramaturgique, cette histoire qui se passe dans une diligence où il y a 5-6 personnes réunies. Donc, c'est un road movie avec John Wayne, entre autres, un film de John Ford. J'avoue que c'est, voilà, de réunir une prostituée, un toubib alcoolique, un médecin, voilà, comme ça, espèce d'aristote, aristocrate un peu déchu, un banquier véreux et puis un hors-la-loi. Voilà, pour moi, c'était une mini, la mini société réunie dans une diligence. Et votre personnage historique favori ? Vous en avez un ? Historique ? Pas vraiment. La personne que vous admirez particulièrement ? Moi, c'était Henri Salvador qui était mon repère. Voilà, c'est à lui que je pensais pour la minute de silence. Je pensais que vous alliez, vous avez beaucoup pleuré à la mort d'Henri Salvador. Oui, c'était prévisible parce qu'il était quand même assez âgé, mais moi qui l'ai côtoyé souvent, je suis allé à la place Vendôme chez lui, on a partagé des moments vraiment très agréables. Et puis vous connaissez depuis tout petit en plus ? Oui, il m'a vu grandir, c'était vraiment le repère, le phare, cette espèce de lumière dans le tunnel dans lequel je pouvais m'identifier. C'est un pan de l'histoire pour moi. Et c'est la chanson que vous préférez, lui ? C'est laquelle ? Dans mon île. Dans mon île, ah comment on est bien, on se dort au soleil, une jolie chanson, une petite biguine, voilà, très très jolie. De quoi sont composés vos jours de joie secrète ? Ben si c'est secret, Ah, elle était sûre qu'il allait me le dire, si c'est secret, on va pas en parler. Vos jours de joie, il y a quoi dedans dans ces jours-là, dans ces journées très réussies ? Une journée réussie, c'est où je fais rien, parce que je fais beaucoup de choses, où je me laisse porter, tiens, je vais lire un livre, tiens, je vais au cinéma, tiens, je vais emmener mes enfants, tiens, c'est de l'improvisation, mais joyeuse. Je ne formate pas à l'avant, je n'anticipe pas, au contraire, je vis au gré du gré de la journée qui passe, d'aller au jardin Luxembourg, manger une glace, des trucs tout cons, parce que je suis dans un système tellement encadré, je rencontre des gens importants, je suis sur scène tous les soirs, à 800 personnes qui m'acclament, qui rient, donc j'ai quand même une bonne vibration de vie, alors, moins je fais de choses dans mon quotidien, plus je suis heureux, sinon voyager, partir loin, rencontrer des gens différents, partager des choses avec des peuplades, vous voyez, des gens, des autochtones, reculés, des Antilles, voilà, des gens, des pays lointains, est-ce que vous avez un rêve inachevé, quelque chose que vous voudriez absolument faire avant de mourir, tard, très très tard, c'est gentil, très 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 tard, longtemps, longtemps, loin, le rêve inachevé de Pascal Légitibus, ce serait quoi ? Alors, un rêve inachevé, mais je pense que j'y arriverai un jour, c'est de créer une université de la transmission, Ah oui ! Ça, c'est un truc depuis longtemps, j'y pense, ce serait de mettre dans une grande maison tous les petits vieux qui s'emmerdent chez eux, qui se font chier, je le dis vraiment graveleusement, qui sont à la retraite et qui ont des choses à transmettre et qui vont peut-être mourir avec leur savoir. avec leur savoir. Voilà, que ces gens-là viennent dans cette maison comme une banque et qu'ils déposent leur savoir, qu'on les filme, qu'ils transmettent, qu'il y ait des classes et puis après qu'on garde ces archives, mais que ce soit la belote ou le jardinage ou même vous, quand vous aurez 92 ans, chère madame, voilà, j'ai rencontré, voilà, Emmanuel Dancourt, j'ai rencontré donc des gens comme très célèbres et puis de transmettre et ça serait génial, quoi, je trouve, ça serait mon truc, ça. D'accord, un rêve qui prendra forme, a priori ? Vu comme je suis têtu, je pense que je vais y arriver. Allez, toute dernière question, demain sera le premier jour du reste de votre vie, vous allez en faire quoi ? C'est impressionnant, 10 secondes de silence de Pascal Légitimus. Je sais que ces questions cueillent un peu parfois. La dernière, la dernière de votre vie, je ne pense pas moi. Je ne pense pas à ce que je vais faire quand je vais mourir. Je te demande dans l'instant présent. Je parle juste de demain, ce sera le dernier jour du tout le reste de votre vie. Demain, c'est le dernier jour. Non, le dernier jour, le premier jour du reste de votre vie. Ah, je n'ai pas bien compris, donc il y a d'autres choses après ? Ah, il y a toute une vie. Ah, ça va mieux, on respire là. Je ne comprenais pas, oui, mais j'ai entendu du reste de votre vie, j'ai écouté que ça. Ce n'est pas le dernier jour demain, non. La syntaxe, d'accord. Oh, un petit rocking chair, une belle petite terrasse, dans une maison de campagne. Oui, rien faire, quoi. Rien faire. C'est juste bien. L'antillet de base, vous voyez. Le Corse de base, si vous voulez. Mais l'arménien qui est en vous, Pascal, légitimiste, va se réveiller. Non, mais rien faire, c'est un luxe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Faire ce qu'on veut et ne rien faire. Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. Aujourd'hui, on a des contraintes tout le temps. Voilà, quand Pascal légitimiste n'a rien à faire, il vient d'enlever une paix et on en a bien profité pendant une heure. Si vous voulez. Pascal, moi, je vous souhaite un très bon spectacle parce que là, ça démarre, ça démarre très bien. Oui, c'est sympa. Il y aura sans doute une tournée dans toute la France derrière. Donc, guettez bien Alone Man Show, Pascal légitimiste. Et puis, je vous souhaite quoi ? Plein de beaux moments avec vos filles aussi. Pourvu que ça dure. Voilà. Pourvu que ça dure. Avec l'exemple arménien, ça donne comment ? Pourvu que ça dure. Et Antillais ? Pourvu que ça dure. Merci beaucoup, Pascal légitimiste. Très bonne continuation. Merci, Madame Doncourt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501